Voilà, on est obligé d'aller vite dans cette émission parce qu'il y a le thème suivant qu'on ne voudrait pas traiter en 30 secondes non plus. On va parler de l'antisémitisme avec notre invité en studio maintenant, avec l'apparition d'un rapport qui a été commandé par la Commission européenne, rapport sur les mesures gouvernementales en Belgique, donc pour lutter contre l'antisémitisme et encourager la vie juive. En Belgique, c'est le CJ, donc organisation qui s'appelle Contribution juive à une Europe inclusive, qui s'est chargée de ce rapport. On va recevoir la directrice de ce CJ, qui est aussi la directrice de ce rapport, Robin Sclafani. Bonjour Robin Sclafani, merci d'être avec nous. C'est donc un réseau européen pour lutter contre l'antisémitisme qui est à l'origine de cette initiative. Un petit mot, c'est un rapport sur la Belgique, mais il y en a d'autres qui sont en préparation sur d'autres pays, sur d'autres États membres de l'Union européenne. C'est quoi l'idée de la Commission ? C'est d'avoir une synthèse de ce qui se fait dans les différents pays de l'Union, c'est ça ? Oui absolument, d'avoir une vue, un snapshot de paysages politiques qui existent pour pouvoir mesurer le progrès dans les années à venir. Alors pour l'instant, on a fait d'abord Belgique, on fait quatre autres pays en même temps, maintenant qui va être publié avant la fin d'année. Mais on espère de faire tous les États membres dans les années à venir. Donc les prochains pays, ce sont les Pays-Bas, l'Italie, la Hongrie et l'Autriche. Ça va vous permettre peut-être de faire des classements de ce qui se fait bien dans certains pays, mal dans d'autres ? On va avoir ce genre de comparaison ? Bon, on ne veut pas faire de comparaison en fait parce que chaque pays est vraiment différent. Chaque pays a son histoire particulière, la politique particulière. Mais évidemment, on va avoir de certains apprentissages par rapport à des trends, insights, excusez-moi, j'ai fait un peu bit de scott. Mais je dis, on peut comparer la différence de maintenant, dans trois ans, dans le même pays. On pourra aussi repérer les bonnes pratiques, ce qui marche dans certains États membres et qu'on pourrait dupliquer dans l'autre. Sur le rapport pour la Belgique, il y a eu 72 entretiens qui ont été menés dans la préparation. Vous avez rencontré des membres du gouvernement, des membres de la société civile, des universitaires, des représentants de la communauté juive, bien sûr. Et vous allez aboutir à des cotes. Un petit mot sur ces cotes. Comment est-ce que vous établissez ces cotes ? Il y a des pourcentages de ce qui est plutôt positif ou négatif en matière de lutte contre l'antisémitisme. Comment on établit ces cotes ? Alors, ce qu'on fait, on a vu tous les standards qui existent au niveau international. On a travaillé avec plusieurs experts thématiques pour chaque des dix domaines politiques qu'on a regardé. Et là, on a défini des indicateurs mesurables. Et là, on a divisé chaque catégorie en 100% les indicateurs par rapport à l'importance. Et comment on établit les indicateurs ? Est-ce que c'est objectif comme mesure ? C'est ça la question ? C'est ça. C'est ça qu'on a essayé de faire. Alors, s'il y a des standards mises de l'OSCE, le Conseil d'Europe, la Commission européenne, qui dit qu'il faut avoir en place un curriculum, qui a compris l'éducation, la citoyenneté, avec l'antisémitisme traité explicitement, on peut voir l'évidence de ça. Donc, on regarde les recommandations internationales et on regarde si elles sont appliquées, notamment pour la Belgique. Je vous propose qu'on voit certains de ces indicateurs. Donc, il y a 10 indicateurs au total. On n'a pas retenu les 10, on en a retenu quelques-uns, qu'on va vous montrer maintenant, avec deux domaines où la Belgique a de très bonnes cotes. Ce sont la sécurité et la liberté de religion, par exemple. On a des notes qui sont un petit peu moins bonnes, mais qui restent quand même positives pour la lutte contre les crimes et le discours de haine. Et puis, on a une mauvaise note, donc une cote inférieure à la moyenne en ce qui concerne l'enseignement. La sécurité, pour qu'on comprenne, c'est l'attention aux locaux qui peuvent être la cible d'attaques antisémites, c'est les équipements de sécurité. De ce point de vue-là, la Belgique, c'est plutôt un bon élève. Oui. Crime et discours de haine, c'est par exemple la négation de la Shoah, c'est le relativisme de la Shoah. Là, on a de bonnes législations. La législation est très, très bien, bon, il peut améliorer, mais la code pénale est la chose qui est la plus difficile. Et en fait, c'est des problèmes techniques de communication entre les polices et les judiciaires qui ne marchent pas très bien. C'est-à-dire que la police a parfois connaissance de faits de négationnisme qui ne remontent pas vers la justice. Bon, négationnisme plus, mais les crimes d'haine, pas tellement bien. Oui. La haine en ligne, là, c'est pénalisé en Belgique ? C'est comme un crime d'haine, il s'est pénalisé comme crime d'haine. Et c'est poursuivi ou c'est rarement poursuivi ? C'est mieux depuis 2-3 ans. Alors, je voudrais qu'on s'arrête, on a vu ce chiffre 31% pour l'enseignement. Ça, c'est la mauvaise cote de votre rapport. Qu'est-ce qu'on pointe précisément ? C'est l'enseignement de la Shoah, c'est l'enseignement de la diversité, c'est l'attention à l'antisémitisme, au discours antisémite. C'est quoi précisément que vous pointez ? Alors, c'est le manque de consistance qui existe. Il y a un peu de choses qui se passent, mais des choses qui ne sont pas consistantes dans le curriculum. Et il n'y a pas de guidance officielle par rapport à l'antisémitisme qui existe. C'est-à-dire qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles ? Non. Il y a le Shoah à enseigner, mais pas de manière consistante. Il y a des élèves qui sont touchés deux, trois fois, et d'autres élèves, jamais. Ça, c'est un problème. Il y a des élèves à qui on n'a jamais parlé de la Shoah ? Oui. Ça, c'est établi. Mais maintenant, dans le côté francophone, il y a de nouvelles lois pour couvrir le natisme, mais ce n'est pas encore mis en place. Ça va être mis en place dans les années à venir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pointez du doigt. On doit renforcer notre enseignement sur ces questions-là. Oui, et les enseignants doivent être formés vraiment beaucoup mieux, parce que même enseigner le Shoah, ils confondent l'antisémitisme dans l'enseignement de Shoah. Ils ne se connaissent pas toujours à gérer ça. Ça veut dire qu'on doit mieux former les enseignants ? Il faut peut-être une formation spécifique sur cette question-là ? C'est ça, l'antisémitisme. Comment enseigner contre l'antisémitisme, pas l'éducation à la Shoah ? Contemporaine, ça, c'est important. Et vous mentionnez dans votre rapport le problème des incidents. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a parfois des enseignants qui commencent à parler de la Shoah, de l'antisémitisme, et qui se retrouvent confrontés à des élèves qui contestent. Ça, les enseignants ne savent pas faire. Ils ne savent pas comment réagir. Oui, c'est ça. Et ils ne savent pas réagir s'il y a des réponses, comme « Mais regarde ce qu'il fait Israël ! » Voilà, et ça, c'est vraiment difficile pour les enseignants de gérer. Alors, il y a un rapport, il y a aussi des recommandations en conclusion de ce rapport. Vous dites qu'il faudrait notamment nommer un coordinateur contre l'antisémitisme en Belgique. Ça servirait à quoi ? Bon, il faut avoir une coordination. Si c'est une personne ou si c'est un bureau, un mécanisme de coordination, qu'il y ait quelqu'un qui savent ce qui se passe et qui suit l'implémentation, la mise en place d'un plan. Et mettre en place des mécanismes. Il faut avoir beaucoup plus de recherche, d'évidence ici en Belgique par rapport au problème et par rapport aux stratégies qui marchent. Et là, alors, les recommandations, c'est de mettre en place la coordination et des mécanismes aussi de faire des tables rondes régulaires avec tous les acteurs de la communauté. Comme ça, les choses sont transparentes, égales. Et aussi, entre les différents ministères, il y a neuf ministères de culture, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble, de manière à... Et ça, c'est une problématique pour l'ensemble des problématiques en Belgique. En Belgique, oui. Une dernière question, Robens Calfani. On parle d'antisémitisme. Est-ce que c'est très différent de si on parlait d'islamophobie, de racisme en général ? Est-ce qu'il y a une problématique spécifique ? Est-ce que votre rapport, il est sur l'antisémitisme ? On pourrait en tirer des conclusions pour d'autres éléments ? Absolument. Je dirais que tous les indicateurs qui en ont regardé ici sont pertinents aussi pour toutes les autres formes de discrimination. Évidemment, on a regardé par la voie d'antisémitisme ici et les besoins spécifiques des communautés juives et qui servent aussi les autres communautés. Certainement, si on fait le même travail avec ces indicateurs, on va ajouter peut-être d'autres indicateurs, par exemple, les gens afro-descendants ou les gens musulmans, des autres choses qui concernent spécifiquement aussi ces communautés. Mais c'est un travail qui peut être vraiment intégré dans un plan d'action du racisme, contre le racisme et contre l'antisémitisme. Merci beaucoup, Robin. Merci à vous. Vous êtes la directrice de recherche de ce rapport commandé par la Commission européenne et qui vient donc d'être publié.